Yo tout le monde c'est Leroux aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle on va tester Fast Good Cuisine son restaurant Pepe Chicken et ouais ça fait longtemps que je voulais le faire j'ai pas arrêté de le spammer Charles tu passes par là j'espère déjà que tu vas kiffer la vidéo et vraiment j'espère que je vais kiffer en tout cas je suis avec Brice salut à tous et aujourd'hui du coup bah vu que le restaurant alors c'est un principe en fait sur Uber Eats où du coup vous n'avez pas le restaurant avec des tables etc donc c'est juste à emporter ou à vous faire livrer du coup en fait on va manger dans la voiture un petit peu à la valouse que vous en pensez je vais commander et puis on va aller chercher tout ça du coup j'ai déjà regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Pepe Chicken donc du coup vous voyez non du coup on a pris un Pepe Burger alors du coup ça a l'air incroyable apparemment tout le monde dit que c'est donc comme vous pouvez le voir sublimi de la sauce Pepe un poulet frit croustillant ça l'air incroyable salade pickles d'oignons rouges et recouvert notre sauce méga secrète à découvrir et il dit tu kifferas donc on va essayer de kiffer tout ça après on a pris aussi du coup qu'est ce qu'on a pris on a pris le modèle aussi un mélange ou du coup et du coup on a pris ça ou du coup dedans vous avez en fait les deux versions en fait donc du coup vous avez donc on a les deux fat thunder et trois ailes de poulet frit mariné et assaisonné aux épices de Pepe qui apparemment arrache la gueule on a pris aussi en sauce on a pris la Pepe Hot sauce on a pris l'original Pepe et aussi une sauce creamy barbecue donc du coup je commande et j'ai cherché tout ça 5 minutes plus tard bon déjà qu'est ce que je peux vous dire sur ça le sac il est ultra lourd bon du coup parce que bris il est pas venu avec moi je vais vous expliquer ce que je sais pas si on a entendu du coup en fait ça se trouve dans le pizza juste à côté et du coup les cuisines franchement ça se voit il y a de la qualité déjà il y avait du monde il y avait du ouro à gogo donc ça marche bien le sac ultra lourd ultra lourd du coup on va se décoller tout ça ensemble et derrière du coup il y a la copine à bris il y a l'aurie mais vu qu'elle veut pas être à la caméra oh mais elle est super lourde la boîte et packaging et pas piqué d'enton hein le package hein pas mal hein le package là c'est un water free alors attends josh toi je te passe ça c'est le petit pépé chicken de l'aurie donc là on le voit bien il est lourd trop pico c'était porté et ça alors du coup ça c'est le truc où c'est un mix de thunder c'est incroyable on va le poser la sauce à oui c'est vrai au lolo ce paquet les gars regardez je coucher pas si tu as les mêmes frites ou pas mais bon on n'a pas les mêmes frites regardez j'ai pris une frite mais là en tout cas la différence au point ne veut pas se faire beau moi je veux bien goûter une comme ça et après une comme d'or jacques chose c'est bon parce qu'en temps on vient de le récupérer à 200 m incroyable pensant super bon c'est pas des frites traditionnelles c'est vachement bon franchement les deux sortent nickel si des trucs ne vont pas ou qu'on n'aime pas on le dira dans la vidéo il n'y a pas de je suis pas payé ou quoi que ce soit tout le monde le sait de façon nous on fait ça vraiment juste pour faire kiffer donc il n'y a pas de souci alors on va voir maintenant ce que vos pépé mais vraiment par contre j'en ai beaucoup de non vous payez le prix mais vous avez la dose aussi après un franchement on va se découvrir ce magnifique sandwich ah ouais oh la gueule du poulet ah ouais il rigole pas hein il rigole pas sur le poulet la charles j'ai abordé visuellement mais regardez moi le poulet genre c'est un mastodonte mais énorme le burger ça sent super bon il y a du cheddar de la salade ça a l'air incroyable et le pain petit peu embrioché déjà l'aspect est pas mal je tape mon croc pour le poulet c'est pas le poulet de chez kfc les gars oh là 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 c'est du vrai mon poulet il est incroyable il est super bon le poulet maintenant si je tape un croc avec tout dedans kfc ils peuvent aller se cacher kfc est rentré le poulet les tendres il est énorme il est croustillant c'est un régal les épis ça sont parfaits tout est parfaitement bien doser je trouve le fromage est bon super bon regardez tu sais pas comment le prendre le burger le poulet moi il est un peu exagéré c'est incroyable il est incroyable comprend sa renommée à la pépé chicken ouais il est en train de se barrer mon sandwich ah ouais mais ok en fait il y a deux trucs de poulet ah te barre pas te barre pas par contre je pense que tu as pris mon burger non non la même la même chose moi la sauce elle est bien rouge ça mais toi elle est pas comme ça tu as le hot de première bouchée il n'y avait pas de sauce mais là la hôte tu veux qu'on rééchange extra extra hôte c'est juste mon poulet est tombé comme tu as pu le remarquer mais bon on a goûté j'ai goûté la moitié tu auras goûté la moitié ah ouais toi il n'a pas la même couleur j'ai été bien content de goûté le pépé avant ah c'est pas le même goût là c'est bon mais ça pique ça pique pas au point de s'arracher la bouche mais ça pique ça va ça pique mais c'est quand même ça reste mangeable mais je crois que par contre sur la deuxième botte qu'on a par contre ça pique mais ça arrache la gueule normalement de ce que j'ai compris en tout cas ça m'a fait plaisir de manger un pépé origine juste avant d'ailleurs comment c'est bon ouais mais là c'est vrai que le poulet il est différent on dirait qu'il est encore plus croustillant là il est plus croustillant il sent qu'il y a beaucoup plus d'épices quoi là tu sens que les épices ça y va quoi et puis il y a quoi il ya du c'est quoi c'est du bacon non c'est quoi non c'est des oignons rouges j'ai croqué dans un truc les gars ça m'a picoté la boule j'ai vu max de sauce à mon avis du croque là il est un peu croqué un peu max de sauce mais maximum de plaisir moi j'adore les pépés au chier comme ça moi ça change un petit peu aussi des autres burgers de toute façon la différence chez bébé chicken c'est que déjà il n'y a pas des frites normales vous avez deux sortes de frites vous avez du poulet vraiment épicé et pas comme chez qu'elle sait où c'est juste vous avez des vrais morceaux de poulet il est croustillant il est tendre et ça franchement c'est un régal après on va se goûter les sauces la boisson c'est du c'est une vraie canette déjà il ya un plaisir à ne pas avoir des trucs dilués dilués à l'eau là franchement pendant ce temps c'est un vin sur c'est incroyable franchement je l'ai attendu ça fait depuis qu'il avait annoncé qu'il ouvrait à paris j'avais envie de monter à paris pour je suis content de faire cette dégustation je vous ai même pas dit mais il est venu de liège avec sa copine pour faire plein de trucs là on est en train de tourner cinq vidéos je crois cette semaine rien qu'avec toi et moi après normalement j'en ai encore une un peu plus tard beaucoup de vidéos de programmés ainsi peu de temps c'est bon comment il faut des patates comme ça que des trous bris il commence à s'interpeller sur des frites quand même des épées de d'autres c'est super rond 1 sur 20 pp après il nous reste un truc qui va chauffer sa mère apparemment pourquoi dès que je mange un sandwich moi il finit toujours en bouillie moi j'ai envie de goûter la haute j'ai envie de voir ce que ça fait avec une frite ouais mec c'est la sauce tabasco concentré au plutonium c'est pas possible aussi du concentré de tabasco là c'est pas possible t'applique pas c'est étonnant ça pique plus que l'odeur elle pique plus au nu que dans la bouche ça pique pas là d'un coup mais attends c'est peut-être un effet secondaire parce que tabasco aussi au début ça pique pas on va passer au mix ouah carrément il est noir le bordel il est bien rouge celui-là aussi ouah carrément t'as chaud je pense après un truc chacun gros ça va être du du regardez moi la taille du bestiou j'ai bien envie de le tenter directement avec la sauce bien la couleur là j'ai bien envie de le tenter avec la sauce là donc tu vois ça va il pique pas en fait je crois que dedans il y avait un tinder c'est normal pourtant il me paraît bien rouge non il reste tout va bien non c'est pas vrai toi quand tu vois la couleur il est bien ouais pourtant la couleur elle donne genre t'as peur par contre ça par contre ça c'est sûr que ça pique normalement ou alors tous eux qu'ont testé c'était des fragiles mais c'est pas grave ça va je pique pas franchement ça passe nickel je pense que je ne suis plus sensible aux trucs qui piquent j'ai mangé tellement de trucs qui piquent je n'ai plus les faits mais ça reste super bon c'est un vrai morceau de poulet quoi début de la vidéo je vous avais dit que de façon il n'y aurait que des trucs réels donc ça pique pas etc il n'y a pas de surjeu déjà la couleur elle dirait que tu vas piquer ta mère mais en fait non toi le poulet les billets orange rouge ouais il est bien rangé rouge vraiment incroyable dites moi dans les commentaires s'il y avait d'autres choses que vous voulez qu'on teste moi j'avais pensé à tester la régalouze la boîte régalouze que déjà j'adore la loose et je trouve que déjà c'est choisi vraiment c'est bon produit etc vraiment ça donne envie donc dites moi dans les commentaires si vraiment vous voulez que je commande une régalouze qu'on la passe enfin je vais refaire l'expérience vraiment je veux que ça pique vrai que là la distance à l'odeur tu sens que à l'odeur ça pique mais au goût ça qu'est ce qu'il pourrait avoir de mieux chez pipi de chicken alors des boissons qu'il aurait créé parce que je sais qu'il est fort en création donc des limonades des choses comme ça ça pourrait être incroyable peut-être des tacos au poulet ça peut être bien aussi il peut le faire il sait le faire enfin voilà mais en tout cas pour commencer c'est juste incroyable vraiment bravo charles et nous on se dit la semaine prochaine n'hésitez pas à mettre un like à commenter je veux dire si vous vous avez goûté allez voir fastgoûte cuisine sur sa chaîne allez voir son instagram allez voir pp chicken aussi moi je vous dis à bientôt les gens allez tous tout le monde tout le monde à la prochaine